... Bienvenue dans ce nouveau Fashion Mag, le journal qui vous raconte un peu l'envers des podiums, qui vous montre l'air du temps, qui hume les tendances, qui vous montre surtout ce qu'on pourra ou pas porter l'été prochain. Pendant toute cette semaine de la mode à Paris, à New York, à Londres, à Milan, toute l'équipe a essayé de scruter les podiums pour vous en montrer le meilleur et pour commenter tout ça, nous sommes avec des amis et nous sommes très contents d'avoir avec nous la créatrice Tara Jarmont. Bonjour, merci. Vous connaissez sans doute sa silhouette. La ligne Tara Jarmont sont des vêtements faciles, légers, joyeux, élégants qui font penser un peu à l'espiègle Audrey Hepburn, les épaules menues, des petits paletots droits, des pantalons impecs. Elle habille les femmes qui ont envie d'être jolies. C'est du luxe et c'est abordable. À ses côtés, il y a l'un des créateurs de bijoux les plus en vue du moment, Yacine Chalal, bonjour, merci. Bonjour. Vous avez lancé une ligne de joaillerie très désirable, très luxe aussi, ça s'appelle Kiros. Et en bon homme de mode, vous êtes rapprochée des femmes de la rue, on va dire, et vous avez ouvert un concept intéressant qui est un concept multistore dans le printemps. Vous proposez 26 designers de bijoux qui sont vos coups de cœur, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et puis enfin, avec nous, la star, l'une des stars de la toile, c'est Kenza. Avec votre revue, la revue de Kenza, vous avez un blog qui est suivi par des milliers de filles, de femmes. Vous allez nous dire, ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'un blog ? Qu'est-ce que vous leur donnez ? Qu'est-ce qu'on cherche chez vous ? Et merci beaucoup à vous tous d'être avec nous sur le plateau du Culture Mag. Du Fashion Mag, pendant la semaine de la mode. Oui, parce que d'habitude, c'est la culture, mais là, c'est la mode. Allez, on va commencer, on va regarder le défilé Marc Jacob. C'était à New York. Alors, une réaction, je ne sais pas, Tara, Yacine, Kenza, ça vous plaît ? Vous avez aimé ce défilé Marc Jacob, quand même, non ? Moi, je suis ravie. Beaucoup de broches, beaucoup d'accessoires, donc forcément mon fonds de commerce. Tout ce que j'aime, ça brille, des strass. Non, moi, j'ai vraiment été ravie, et en tout cas, défilé pour le coup, on me parlait. Tara, on dit, Tara Jarmon, on dit qu'il n'y a plus de tendance, que chaque marque a besoin de respecter son ADN. Qu'est-ce qui se passe pour une maison comme Tara Jarmon ? Est-ce que vous suivez ces tendances-là ? Est-ce que vous continuez votre ligne ? Oui, bien sûr, il y a des tendances. Il y a des multitudes de tendances. Donc, on ne suit pas forcément des tendances. Mais quand même, tendance, c'est l'air du temps, donc on est sensibles à ça. Moi, je ne veux pas dire que je suis exactement en tendance que je vois à les défilés, mais je suis quand même inspirée. C'est là que je réfléchis quand même. Je ne peux pas en regarder. J'adore votre accent. Vous allez nous expliquer comment une Canadienne s'est imposée en France. Mais avant cela, on va regarder une Anglaise. Elle s'appelle Stella Cartney. Elle défile à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sympa, ces ambiances-là, comme ça. Alors, Canadienne, comment vous avez fait, Tara Jarman, pour vous imposer comme ça à Paris ? Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être à Paris ? C'est-là, McCartney, elle pourrait défiler à Londres. Elle est anglaise. C'est la fille de Paul McCartney. Eh bien non, elle est à Paris. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi elle a choisi, peut-être parce que pour elle, vraiment, c'est le centre de le mode. Mais pour vous, 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 Tara. Oui, pour moi aussi, c'est la même raison. En fait, je suis venue par hasard étudiante et je suis tombée amoureuse de ce verre. Je ne veux plus... Repartir. Oh non, plus du tout. Kenza, votre revue de Kenza et Suivre, on parlait des milliers de filles, de femmes. Quand vous avez comme ça une période de défilé, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez des photos, vous inspirez, vous postez ? Alors, en ce qui me concerne, moi, je ne cours pas les défilés. Je ne cours pas Milan, Londres, Paris, tout ça, tout ça. Je suis invitée à des beaux défilés, donc j'y vais, quelques-uns. En dehors de ça, j'en profite pour rencontrer les gens qui sont présents à Paris, beaucoup. L'international qui est à Paris. Des showrooms, beaucoup de présentations de presse, beaucoup de soirées, d'événements. C'est aussi un moyen pour... C'est la belle vie. C'est la belle vie. C'est la belle vie, c'est fatigant. Malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, où on ne montre que le meilleur de ce que l'on vit au quotidien. Mais c'est bon, c'est se lever tôt, c'est assez intense, en fin de compte. Oui, c'est intense. Yacine, vous, votre remarque de bijoux, de luxe, qu'est-ce qui se passe pendant les collections ? En plus, c'est des bijoux, voilà. Comment vous tirez ce que vous voyez sur les podiums pour en faire quelque chose pour vos créations ? Donc, nous, quand même, on est de l'accessoire, donc on vient après. Le défilé, c'est un passage obligatoire. On est obligé de voir ce que les gens vont porter pour la rapporter une touche finale. Au-delà de ça, on a une tendance qui est propre à chaque créateur. Moi, avec Kiro, j'ai envie de travailler du bijou facile, du bijou qu'on peut porter au quotidien, un bijou un peu second de peau. Donc, ça, c'est ma tendance à moi. Au-delà de ça, durant les collections, on vend. On travaille, tout simplement. Surtout, durant la Fashion Week de Paris, c'est la dernière du calendrier. Ça veut dire que c'est uniquement sur Paris que tous les acheteurs internationaux se retrouvent. Et c'est là où ils ont le temps de se poser et d'acheter, vraiment. Donc, durant ces jours-là, en tout cas, nous, on travaille. C'est dur. On va regarder Ricardo Tichy pour Givenchy. C'était, je pense, l'un des défilés les plus importants de toute cette Fashion Week. Ça s'est passé à New York. C'était un 11 septembre et c'était mis en scène par l'artiste Marina Abramovic. Une réaction, c'est formidable, non ? C'est magnifique, oui ? Les masques, ça vous dit quelque chose ? Les masques, c'est très inspirant, c'est très ethnique. Mais je pense que Ricardo Tichy aime mélanger le côté favela avec la ville et justement, toute l'ethnicité. On le retrouve beaucoup dans ses collections. J'ai trouvé, moi, ce défilé très impressionnant, très beau. Et puis, proche du peuple, parce qu'il a mis en vente. Enfin, il a distribué comme ça une espèce de loterie pour que le public de New York puisse avoir accès à son défilé. C'est ça. Et ça a été un peu la tendance, là, des défilés. Roland Moret a fait un peu la même chose avec l'anniversaire de la robe Galaxy. Sa robe phare, sa robe culte. Tara Jarmon, pour justement se rapprocher des femmes, du public, vous faites ce qu'on appelle des essayages sur mannequins vivants. Il faut que vous nous expliquiez ce que ça veut dire. C'est quand on voit l'info, on se dit, c'est un mannequin vivant ou... Le mannequin vivant, oui. C'est bizarre. On crée le vêtement sur le mannequin en bois, un mannequin de couture. Et l'étape obligatoire sur le mannequin vivant, c'est pas le mannequin qui passe sur les défilés, sur les podiums, mais c'est un mannequin plus standard, avec les tailles standards. Parce que malgré que... Oui, oui, oui. Il y a quelques femmes qui ont la même taille que elle. Il n'y a pas de danne, mais c'est vrai qu'un 38, il est basé sur vraiment des tailles standards. Donc, elle, le mannequin cabine, elle a ses tailles standards. Donc, c'est superbe parce que... Vous ajustez, c'est presque... Oui, oui, elle nous dit, ok, vous voulez, prédécor, mais ça, c'est vraiment prédécor. Alors, elle nous emporte beaucoup, nous aide beaucoup dans les créations de vêtements, de les rendre confortables et jolies et portables. On dit que, voilà, cette saison de... Enfin, l'été prochain, la mode aime les femmes. C'est-à-dire, vraiment, il y a quelque chose de très sensuel, de très sexy. Je ne sais pas bien si c'est parce que ce sont des créateurs femmes ou des créateurs hommes. Je ne fais pas tellement de sexisme. Mais je voudrais, voilà, pour introduire, finalement, le défilé Vivian Westwood, qui, elle, a pas mal cassé les lignes, pas mal bougé les codes. On va en parler, on va regarder son défilé. C'était à Paris. Je me suis un peu trompée. Mais parce qu'elle a fait une autre opération à Paris pour défendre Venise, justement. Vivian Westwood, elle a pas mal... Moi, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Elle a vraiment bougé les lignes. Elle a eu pas mal de combats. Et là, son dernier combat, donc c'était à Paris, elle l'a annoncé, elle veut défendre Venise. Elle veut lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'une marque a toujours besoin de s'engager dans des causes ? Pas forcément. Je pense pas qu'elle ait besoin de s'engager dans une cause. Maintenant, je pense que c'est bien que des dames comme ici le fassent, justement, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'influence, qui ont de l'impact, et qui, à travers aussi leur collection, diffusent leur projet, leur caractère, leur envie, leur... Enfin voilà, et donc je pense que c'est bien, en tout cas, que des créateurs puissent s'engager. Elle a fait une collection qui était à Londres, mais celle qu'elle a faite ici à Paris, c'était plus du carnaval punk. C'est pas mal, cette tendance punk. Qu'est-ce que vous en pensez, Yacine ? Est-ce que vous pensez que cette tendance à l'outrance est meilleure que la nouvelle tendance dont on parle aujourd'hui, le norme-corps ? Ah, norme-corps, moi, ça me parle pas du tout. Norme-corps, c'est la normalité. Exactement. Non, déjà, moi, en tant que créateur, je pense qu'on a besoin d'être animé, donc qu'on ait ou des combats à défendre ou des envies fortes. Donc, pour moi, le norme-corps, c'est juste impossible. Ça passe pas par moi. En revanche, les tendances dont vous, vous parlez, le retour du punk, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. On parle beaucoup de certains mouvements qui, justement, sont nés en Angleterre et qui ont influencé la mode. Et je pense que c'est ce qu'on recherche. On espère, en tout cas, que notre génération ou la période dans laquelle on vit va pouvoir influencer et aussi influencer la mode. Kenza, sur votre blog, sur la revue de Kenza, vous mettez plus d'attention sur les images qui claquent ou sur les tendances, comme les tendances norme-corps qui, finalement, visuellement, ne sont pas très intéressantes. Non, non, j'essaie d'avoir des visuels assez impactants. En fait, je me mets en scène. Moi, le norme-corps, ça ne me parle pas du tout. Après, je ne suis pas très excentrique non plus, mais je pense qu'il faut un minimum d'identité. Enfin, voilà, après, je pense que c'est très personnel. Je veux dire, il y a des gens qui aiment s'habiller, d'autres qui n'aiment pas. Moi, j'aime ça. J'aime voir des gens bien habillés qui s'affirment de par leur style. Donc, voilà. Tara, dans les boutiques, cet hiver, on a un style, quoi, norme-corps ou plutôt excentrique? Non, chez Tara Germont, on n'est pas trop norme-corps. Mais, justement, je comprends parce que c'est une façon de... C'est la façon qu'on vit, peut-être un petit peu plus confortable parce qu'on a beaucoup de trajets à faire dans la journée. Mais non, chez Tara Germont, c'est très coloré. Mes clientes, elles ont vraiment envie d'être contre un peu cette mode non-corps. Ça veut dire qu'elles ont envie d'être remarquées, d'être jolies. Alors, une qui a envie d'être remarquée, c'est Donatella Versace. Je suis fan absolue. On va regarder son défilé. C'est génial parce qu'elle arrive, Donatella, à la fois à être glam, un peu sexy, un peu provoque et en même temps à donner des lignes pures. Et moi, ce que je trouve génial chez cette femme, c'est qu'elle est capable d'humour. C'est-à-dire, quand elle prend Lady Gaga comme les géris ou quand elle-même devient les géris de Givenchy pour Ricardo Tichy, c'est rigolo. L'humour, comme ça, c'est l'apanage des très, très grands créateurs. Je pose la question à vous, Kenza. L'humour, non, je ne sais pas. Pas forcément, en tout cas, quelqu'un comme Donatella Versace, je pense qu'aujourd'hui, ça paraît peut-être bizarre ce que je veux dire, mais elle n'a pas grand-chose à prouver. Elle a sa ligne, quoi. Comme moi, j'ai une ligne éditoriale. Elle, elle a sa ligne, sa façon de faire. C'est toujours des vêtements qui sont mini, des tailles très ceinturées, des talons immenses. Enfin, ce n'est pas forcément tendance, justement, pour en revenir à ce mot dont on parlait, mais c'est toujours là et c'est toujours bienvenu. Comment vous avez commencé, Kenza ? J'ai commencé par hasard, en fait, il y a maintenant sept ans. Et à la base, j'ai créé un blog uniquement dans le but de partager mes posts avec ma famille, mes amis. Et je ne me mettais pas du tout en scène. Je parlais de mon quotidien, de ce que je voyais, des expos où je me rendais, des voyages que j'effectuais, et par la force des choses. Voilà. Et vous, Yacine, pourquoi vous êtes rentré comme ça dans l'univers du luxe, de la joaillerie ? Moi, c'est un parcours hasardeux pareil. Hasardeux ? Un petit peu. Non, je suis rentré dans le milieu du bijou il y a dix ans, où j'ai travaillé pendant dix années auprès d'une marque. Et avec cette envie, en tout cas, à côtoyer les femmes, les grands magasins, avec un vrai projet derrière, une envie de créer quelque chose qui, pour le coup, colle à ma façon de vivre et à cette façon anti-norme corps de vouloir être remarquée et de vouloir se parer. Et voilà, c'est un peu ce chemin qui m'a menée à ça et qui m'a aussi menée à fonder, au sein du Printemps Haussmann d'abord, À Paris. À Paris, le multimarque Carré Y, qui est un multimarque bijoux et voilà, dans lequel on peut venir pour pouvoir s'affirmer et montrer qui on est avec ces accessoires. Merci beaucoup. On va regarder juste pour conclure ce Fashion Mag. Il s'est miyaké puis on va terminer avec ces belles images. Voilà, c'est avec Issey Miyake qu'on se quitte. Merci beaucoup Taraja Armand d'être venue dans le Fashion Mag. Merci Yastine Chalal. Merci Kenza. On va se retrouver nous demain pour un nouveau Fashion Mag. C'était très agréable de papoter mode avec vous. Merci. Merci beaucoup. Et Issey Miyake, c'est joli. Sous-titrage Société Radio-Canada